Montréal.tv est au Palais des congrès pour le Salon de la Femme, un événement qui attire plus de 25 000 personnes avec ses 300 kiosques, dont celui de Vespa Montréal. Paul, parle-moi de l'importance pour Vespa d'être ici au Salon de la Femme. Vespa Montréal, nous on vend 70 % aux femmes et le reste aux hommes, alors ça vaut vraiment la présence. Les femmes nous voient, puis ils aiment bien voir la Vespa. Justement, le visuel de Vespa est très intéressant. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une moto? C'est plus un scooter, un cyclomoteur, le vrai terme. Il y a 50cc, puis il y a 50, il y a 150 et 300. Là, au bord de 50, ça prend la classe moto. Là, à ce moment-là, il faut avoir le permis de moto. Sinon, juste avec un permis de voiture, on peut circuler à Montréal. C'est un véhicule très urbain. On va en parler de Montréal parce que là, on est à la mi-mars. L'été s'en vient à Montréal. C'est assez utile d'avoir un Vespa. Oh mon Dieu, oui. Surtout pour le stationnement, le coût d'essence. Tu as l'impression de t'en aller en vacances tous les matins tant que tu vas travailler. Alors, ça devient un plaisir. Tu trouves des commissions à faire avec ta Vespa. Et par moi aussi, de l'autre côté, très intéressant, la valeur de revente. Oui. Disons que la Vespa, tu payes, mettons, 4 400. Dans 10 ans, tu peux la revendre facilement 3 500. Alors, tu n'as pas perdu beaucoup de valeur de revente. Ça devient plus un investissement qu'une dépense. L'été s'en vient. Parle-nous des bénéfices à avoir un Vespa. La Vespa, c'est très facile à stationner. Il y a toujours de la place entre les voitures. On se profile partout. On prend une ruelle facilement. C'est super pratique pour se rendre partout à Montréal. Jean-François, pour ceux, mais surtout celles qui aimeraient passer voir, peut-être même essayer la Vespa. Où vous êtes situé exactement? Venez nous voir sur la rue de Laroche, entre la rue Mont-Royal et le parc Lafontaine, en plein cœur du plateau. Lâchez-nous un petit coup de fil ou passez nous voir, puis on s'arrange un petit road test.